Neuf étudiants de l'UTBM déclarés positifs au Covid-19 juste avant le retour dans les salles de cours. Une situation à laquelle l'université s'était préparée. L'établissement a mis en place un dispositif préventif important. Anthony Alperne et Eric Debiev. Cet amphithéâtre de 400 places sonne bien creux pour la rentrée. Il reste vide et pour cause, l'UTBM ne dispense plus aucun cours magistral sur place. Pendant au moins tout le semestre et jusqu'à nouvel ordre, les cours magistraux seront téléenseignés de façon synchrone ou asynchrone. C'est-à-dire qu'il y aura de l'interaction ou pas avec les étudiants. Mais en tout cas, il n'y aura plus de grands amphithéâtres, plus de groupes de sang. L'affluence au sein de l'université est ainsi réduite de moitié pour garantir la meilleure sécurité sanitaire possible. 500 litres de gel hydroalcoolique sont mis à disposition un peu partout dans l'établissement. L'UTBM fournit aussi un kit complet à chacun de ses 2000 étudiants. Là, nous avons un clavier et une souris d'ordinateur pour utiliser les ordinateurs communs de l'établissement. Nous avons également deux masques. Enfin, ils nous ont fourni quatre, mais là, il y a deux exemples de masques. Et finalement, nous avons une paire de lunettes et une paire de gants lorsque les gestes barrières ne sont pas possibles dans certains travaux pratiques, par exemple. Seul cours encore dispensé sur place, les travaux dirigés et pratiques. Comme ici, le nombre d'étudiants est parfois divisé par deux avec port du masque obligatoire. La disposition de la classe est elle aussi adaptée. Fini les tables en enfilade, un bureau sur deux a été retiré pour assurer la distanciation sociale. À l'entrée de chaque salle, vous avez du liquide virucide, des lingettes pour nettoyer son plan de travail et pouvoir désinfecter son plan de travail en repartant avec un principe d'aération d'au moins 15 minutes à chaque fin de cours. Et l'idée, effectivement, c'est que l'étudiant puisse avoir une table propre. D'après les informations de l'établissement, les neuf étudiants atteints du Covid se portent bien. Ils devraient pouvoir reprendre les cours après leur période d'incubation la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501